Alors, le palier à 1000€, je pense qu'il est faisable, parce qu'il a quand même apporté de très très jolis cadeaux, vous allez voir. Voilà. Voilà. Vous pouvez rester un petit peu, Azoul, hein ? Ouais, il n'y a pas de problème, allez, va ! Je vais te passer le micro, Alison. Assieds-toi, voilà, on va te micro-ter. C'est un jeu qui demande énormément de concentration. Donc voilà, on arrive avec notre nouvel invité, je vais vous passer la parole à Alison, et vous allez voir, il a de très très jolis cadeaux. Alors je pense qu'on peut passer le palier des 10 000€, ça va les motiver, allez ! Merci Florent, je m'assois, hop ! Alors du coup, bonjour, nouvel invité ! Bonjour ! Alors, donc Arts, est-ce que tu peux te présenter, du coup, s'il te plaît ? Alors on commence par quoi ? On commence par ton parcours. Qui tu es, ce que tu fais, ta carrière ? Alors, je m'appelle Mickaël Zanatta, mon pseudonyme c'est Arts. Donc pour ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, je suis principalement connu sur le jeu Counter-Strike. J'ai débuté ma carrière en gros dans les années 2000. Attends, hop ! On ne t'entend pas très bien, essaye de parler un petit peu plus fort. Alors on va recommencer, je vais parler un peu plus fort. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Zanatta, mon pseudonyme c'est Arts. Et donc je suis principalement connu dans la communauté de Counter-Strike. Et donc, j'ai fait une carrière... Pourquoi tu es connu ? Pourquoi je suis connu ? Parce que j'ai commencé ce jeu-là il y a 15 ans maintenant. En fait, tu es un des pionniers carrément. Au niveau français, tu es vraiment un des pionniers du sérieux professionnels. J'ai commencé, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui sont encore un peu, on va dire, actifs, qui ont commencé aussitôt. Il y a un moment qui doit être un peu plus vieux que moi encore, qui a commencé un peu avant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu-là et que j'adore toujours autant. Et donc, on sait que tu as remporté des championnats. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc, j'ai fait plein de tournois durant ces 15 années. J'ai fait des tournois au niveau nationaux. Donc, on a remporté plusieurs titres au niveau français. Et mes principaux titres au niveau mondial, j'ai remporté deux titres de champion du monde. Un en 2007 avec l'équipe Emulate sur Counter-Strike 1.6. Donc, c'était un tournoi qui était à Seattle. Et on a été la première équipe française à gagner un tournoi majeur sur Counter-Strike. Donc, c'était une très belle performance. Et ensuite, j'ai remporté un deuxième titre lors des OSWC à Paris. À la maison, cette fois ? Oui, à Paris, devant notre public. Sur Counter-Strike Global Offensive, cette fois-ci, en 2013. Donc, sur la suite de Counter-Strike. Donc, c'était plutôt cool. Donc, plutôt fier, on va dire, d'avoir accompli ça. C'est mes deux principaux gros titres. Et donc, tu es resté en contact avec les membres de tes équipes avec qui tu as gagné, justement ? Alors, il y a des joueurs, on a toujours... Oui, je suis toujours en contact, en fait, avec... Donc, si on prend, par exemple, Emulate, il y a encore des joueurs... Enfin, c'est des amis, aujourd'hui, que je côtoie régulièrement et qui je pars aussi en vacances. Et qui sont toujours actifs, certains, sur la scène. Et d'autres, donc, pour Counter-Strike Global Offensive, c'était avec Clans Mystique, à l'époque, en 2013. Et donc, il y a des joueurs, encore, comme Apex ou Kiyoshima, qui font partie de la meilleure équipe du monde, aujourd'hui, à l'heure actuelle, chez MVS. Donc, c'est des joueurs que je côtoie un peu moins en ce moment, mais parce qu'ils sont tellement occupés qu'ils... Mais que, quand je vois, forcément, c'est toujours avec plaisir, que quand je peux les voir, c'est toujours cool. Donc, voilà. Ouais, du coup, c'est vraiment à fond e-sport. Combien de temps, à peu près, tu passes sur le jeu, vraiment, pour avoir ce niveau-là, en fait ? Alors, je pense que ces heures, aujourd'hui, elles ont varié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute cette carrière-là, j'ai continué mes études aussi. Donc, j'ai pas fait ça de façon professionnelle. Comme on peut voir aujourd'hui, en e-sport, aujourd'hui, les meilleures équipes du monde, tous les joueurs sont salariés et sont à fond dedans, et c'est leur principale occupation. Moi, de mon côté, j'ai été étudiant en parallèle. Et pour arriver à ce niveau-là, quand on est étudiant, on s'entraîne beaucoup, énormément. Et en termes d'heures, globalement, on commence généralement à partir de 20 heures. Donc, c'est en équipe. À partir de 20 heures, généralement, jusqu'à 23 heures, minuit, 5 jours sur 7, à peu près. Et en période, avant les tournois, on va être en période un peu de crush. On va vraiment s'entraîner aussi le week-end, si on peut, pour préparer les tournois. Donc, c'est énormément d'heures de jeu passées pour arriver à ce niveau-là. Alors, à l'époque, je pense que ce n'était pas encore tout à fait démocratisé comme ça l'est maintenant. Mais est-ce que les bootcamps étaient déjà vraiment... Est-ce qu'il y en avait vraiment avant les tournois, les tournois majeurs, tout ça, ou c'est arrivé sur le tard ? Alors, pour ce qui est tous les bootcamps, c'était de façon, on va dire, un peu moins professionnelle. Donc, les bootcamps, on en avait depuis que j'ai commencé, en fait, les tournois. On avait déjà des phases de bootcamp. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des phases d'entraînement intensives où les joueurs se réunissent dans un endroit. Alors, aujourd'hui, les joueurs professionnels ont leur propre maison ou leur propre appartement et où la structure va payer ce genre d'endroit. À mon époque, c'était plus souvent chez quelqu'un, quelqu'un qui avait de la place, tout simplement. Un joueur de l'équipe qui pouvait héberger les cinq joueurs et s'entraîner de cette façon-là. Et donc, les bootcamps, globalement, ça pouvait durer trois, quatre, cinq jours. Ça dépendait, en fait, de l'importance du tournoi. Mais c'était de façon un peu spartiate, on va dire, comparé au circuit professionnel aujourd'hui qu'on peut retrouver. Oui, c'est sûr que ça a quand même beaucoup évolué. Allez, en 50, parce que... C'est sûr qu'après, quand moi j'ai commencé l'e-sport, on était content de gagner un tournoi et de gagner une souris ou un écran, par exemple. Et maintenant, les dotations. Et aujourd'hui, les dotations, c'est des millions. Les joueurs sont payés, sont salariés. Et c'est impressionnant de voir en 15 ans, finalement, comment ça a évolué à une telle vitesse. Donc, moi, j'en étais déjà vraiment convaincu que ça allait être comme ça. Et je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Mais j'étais sûr qu'on arriverait à un niveau comme ça. Et je pense que ça va continuer encore aujourd'hui à monter. Surtout avec notre génération. Les gens jouent de plus en plus. On a de plus en plus de monde. Et surtout, l'e-sport, tout le monde maintenant en parle, que ce soit les entreprises de jeux vidéo. Il y a 15 ans, tout le monde s'en foutait, entre guillemets. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est vraiment important pour tout le monde. Maintenant, on voit des grosses structures qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, en fait, qui sponsorisent des équipes e-sport. Donc, c'est clair que ça prend de l'ampleur. Oui, clairement. Et du coup, maintenant, Mickaël, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es toujours dans les compétitions ? Comment tu sors, en fait, de justement cette simili-professionnalisation que tu as en étant joueur ? Alors aujourd'hui, en tant que joueur, j'ai pris, entre guillemets, ma retraite en 2014. C'était l'année dernière, en avril. Donc, il y a un an et trois mois. Donc, pourquoi j'ai arrêté ? Principalement parce que je suis arrivé à Ubisoft. Donc, j'ai commencé un travail en tant que line designer. Et travailler dans le milieu du jeu vidéo et surtout, s'entraîner en plus le soir, ça devenait, j'ai commencé un peu comme ça quand je suis arrivé à Ubi. Et ça devenait un peu plus compliqué. Et surtout, ça arrivait au moment où il y avait de plus en plus de compétitions, où il fallait s'entraîner de plus en plus. Et allier les deux, ça commençait à devenir impossible. Et j'ai passé 15 ans dans le milieu de l'e-sport. Donc, c'était un domaine que j'adore, etc. Mais j'avais aussi envie de goûter aussi un peu à autre chose. Et travailler dans le jeu vidéo aussi, ça a toujours été un objectif, on va dire, depuis que j'aime les jeux vidéo. En fait, j'avais vraiment envie de travailler dans ce domaine-là. Donc, j'ai laissé un peu de place, on va dire, à ce côté-là. Et j'ai un peu mis de côté, on va dire, l'e-sport. Même si aujourd'hui, je continue toujours à avoir des activités en tant que commentateur ou en tant que coach sur CSGO. Alors, juste avant de continuer, on va annoncer la personne qui a remporté le collecteur Destiny. Destiny Spectre. Voilà, donc celui-ci, qui est Shetsuki. Donc, félicitations à toi, tu vas le recevoir. Donc, si tu peux nous transmettre toutes tes coordonnées, ça serait cool. On les a déjà ? On a déjà les coordonnées, donc c'est super. Voilà. Donc, 242 euros. Félicitations. Félicitations et merci à toi pour ta participation. Oui. Alors, du coup, on va présenter les cadeaux de Mickaël, qui nous a ramenés. Oui, Corporate Ubisoft. Tiens. Hop. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. On a des jeux. Et on va poser une question à Mickaël, parce qu'il nous a ramené quelque chose qui est très étrange. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà. J'espère qu'on voit bien aux caméras. Hop. Alors, au niveau du jeu, on a du Rayman Legends sur 360, un The Crew sur 360, un Watch Dogs sur 1, et un Black Flag, donc Assassin's Creed 4, sur 1 aussi. On a également, pour le reste, un t-shirt Trackmania Turbo, qui n'est pas encore sorti, donc sur un des projets sur lequel je travaille. Voilà. On vous montre. Et on a aussi... Et des choses aussi assez collecteurs, parce que finalement, c'est assez interne à la boîte. Qu'est-ce que c'est, Mickaël ? On ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est des stickers réalisés par notre équipe créative à Ubisoft. Donc, explique-nous comment ça fonctionne, en fait. C'est quelque chose que vous distribuez en interne ? C'est en interne, oui. Et donc, on va s'en servir. En gros, c'est une équipe créative qui va travailler sur ces projets-là. Et ils vont aller, par exemple, dans des endroits, par exemple sur Far Cry, ils vont être capables de partir dans des pays pour aller améliorer la marque et pour trouver des informations, pour enrichir le jeu, tout simplement. Donc, par exemple, pour Rainbow ? Alors, je ne vais pas pouvoir te donner exactement le détail de ce qu'ils ont fait pour Rainbow Six, mais en tout cas, c'est des packagings qui sont vraiment super cools. Donc, dedans, on va retrouver plein de stickers. Voilà. Et donc, on essaye de faire ça. Ils essayent de faire ça pour l'ensemble des jeux, pour promouvoir la marque. Voilà. Donc, si vous voulez gagner tout ça... Alors, ça va être... Donc, il y a une heure pour participer. La souris qui est juste devant toi aussi, qui fait partie du lot. Alors, la souris vaut 200 euros. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous avez une heure pour participer. Vous faites des dons qui se terminent par 0,42. Et le plus gros don, à la fin de l'heure, remportera le lot. Voilà. Donc, il faudra forcément terminer le don par 0,42. Donc, à vous de jouer. Le Secours Populaire vous remercie d'avance. Merci aussi à toi, Michael, d'avoir apporté tout ça. Avec plaisir. Et vous avez une heure pour jouer. C'est parti. Juste aussi, pour dire... Je te le montrais. Bon, tu ne l'avais pas vu. Ce n'est pas grave. Pour les cadeaux précédents aussi, il y avait les Disney Infinity. Et également, le clavier et la manette pour iPhone, téléphone mobile. Donc, le pack Disney Infinity. Tout ça, là. Tout le pack qui est là. Je ne sais pas si on peut le relever petit à petit. Tout ça, là. Tous ceux qui ont donné 30,42 euros. C'est la dernière heure. 30,42 euros. Tirage au sort. Pour gagner tout ça, c'est très classe aussi. Donc, voilà. Allez-y, allez-y. Donnez. Bourrez les dons. Hashtag bourrez les dons. Bourrez les dons. Merci, Mickaël. Et merci à vous. Alors, moi, j'ai une petite question aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier, en fait ? Parce que c'est quelque chose qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, line designer, en quoi ça consiste ? Alors, pour faire simple. Parce que moi-même, avant d'arriver à Ubisoft, je ne savais pas ce que c'était. Et d'ailleurs, avant de répondre à cette question-là, ma carrière e-sport aussi m'a aidé à pouvoir rentrer chez Ubisoft. Tant donné que ça m'a fait connaître, forcément. Et en fait, quand tu fais une carrière e-sport, tu vas pousser très loin dans un jeu. Comme pas grand monde le font. En fait, il y a très peu de joueurs. Quand on a joué à un jeu plus de 10 000 heures, par exemple, on est capable d'aller voir en profondeur ce que peut avoir un jeu. Et aussi essayer de comprendre pourquoi tels jeux vont être joués plus longtemps que d'autres. Et donc, tant que tu n'as pas fait cette expérience-là, qui est très longue, c'est des points que tu vas pouvoir mettre en avant. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est très important. Une entreprise de jeux vidéo veut qu'on reste longtemps sur ces jeux, que les joueurs jouent longtemps. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avoir une certaine expertise par rapport à ça. Grâce à l'e-sport, grâce à tout ça. Et donc, ça m'a permis de rentrer en tant que line designer. Et donc, qu'est-ce qu'un line designer ? Pour faire simple, on travaille aussi à l'éditorial, à Ubisoft. Donc, à Ubisoft, il y a plein de projets qui sont faits partout dans le monde. Et pour suivre ces projets, il faut des personnes. Donc, il y a deux personnes, deux métiers qui vont suivre ces projets. Donc, le line designer, qui va suivre le projet au niveau contenu. Et le line producer, qui va suivre le projet au niveau du producing. Donc, il va pouvoir avoir la vision. Voilà, la vision projet. Et nous, on va se concentrer principalement sur le design du jeu. Donc, tout ce qui est game design. En fait, on a le droit de regard globalement sur tout le projet. Et on va aider l'équipe à suivre également ce qu'on appelle les guillemines Ubisoft. En fait, si je comprends bien, c'est un poste clé. Et en gros, c'est comme si c'était le fil d'Ariane. Tu dis aux personnes quelle ligne directrice suivre. Et tu vérifies que ça correspond bien à cette ligne. C'est ça, exactement. Et on va essayer d'accompagner. L'idée, c'est qu'on essaye d'avoir un regard extérieur au projet. C'était très bien. Quand une équipe de production qui va travailler pendant 2, 3, 4 ans, des fois, sur un projet. Et bien, quand on est sur un projet depuis longtemps, des fois, on manque un peu de regard d'un point de vue extérieur. Oui, de recul. De recul, tout simplement. C'est le travail. Et donc, on va être aussi également là pour s'assurer, pour les aider. On va également s'intéresser très fortement à la concurrence pour essayer de trouver toujours les meilleures choses pour pouvoir les injecter également dans les projets. D'accord. Donc, du coup, tu as vraiment un rapport important avec le consommateur, le joueur. Et en même temps, tu dois remonter toutes ces informations, les centraliser auprès de l'équipe de travail. Voilà, on va aider. Donc, en général, on va être au contact des créatifs directeurs de chaque projet. Du coup, on vient de passer les 9000 euros de dons. Magnifique. Donc, voilà. Bravo. Félicitations. Bravo à tous. On vient de passer les 20 000 euros. Nous, on n'avait pas dit, voilà. C'est bon, on est passionnés par le discours de Hart. Donc, en fait, on n'avait pas fait attention au compteur. Compteur à 9014 euros. Bravo à tous. Mickaël s'en sort très bien à la conduite. Alors, il faut savoir qu'un de mes projets, c'est Track Magnature Bo. Bon, ben voilà, on a un conducteur en chef. Donc, forcément, Track Magnature Bo. Donc, normalement, je suis assez entraîné en ce moment sur tout ce qui est jeu de voiture. Du coup, pour l'instant, je gère sur le désert bus. Tu as fait beaucoup de... Je panique un peu, des fois, de temps en temps, mais ça va. Ouais, il ne faut pas, en fait. Tu as conduite fluide, sécurité, tout ça, ça se passe bien. Et puis, tu n'auras pas le moustique, donc tu ne pourras pas être perturbé. Oui, peut-être. Ah, c'est... Peut-être. Il restait à peu près une heure tout à l'heure, donc c'est possible. Ah, bon, peut-être que tu vas tomber sur le moustique. Je ne suis pas au courant. Des fois, il y a une animation de moustique, c'est ça ? Ah, tu vas voir, tu vas voir. Oh putain, il faut me laisser à la surprise. C'est la surprise. Il faut me laisser à la surprise. C'est le truc qui déstabilise complètement. Qui déstabilise complètement, oui. Bon, alors, du coup... On a été où ? On en était... Tu nous parlais de ton travail. Toujours ton travail chez Ubisoft. Comment j'avais intégré ça ? Quel projet ? Donc, je travaille sur Track Magnature Bo et également sur The Division. D'accord. Donc, deux projets à venir. Oui, qui vont sortir en mars, normalement. En mars ? Les deux ? Pour The Division, oui, il a été annoncé. Et pour Track Magnature, ce n'est pas encore. Mais bon, après, c'est bon. D'accord. Et je vais me taire. Et voilà. C'est bon, je n'ai pas dit de bêtises. Donc, tout va bien. Et du coup, moi, j'avais une autre question. Donc, par rapport à... Tu nous disais que tu étais toujours active dans l'e-sport sans y participer. Donc, tu fais du coaching et des commentaires. Donc, comment ça se passe ? On t'appelle ? Tu viens sur des événements ? Raconte-nous un petit peu ça. Alors, on va parler de quoi ? Des commentaires, en premier. Oui, voilà. Alors, du coup, ça, c'est simple. Je suis principalement en contact avec CND et Manu. Donc, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est principalement peut-être les deux commentateurs de CSGO en France les plus connus. Oui. À l'époque, j'ai commencé quand ils étaient encore chez Vacarm. Donc, on a commencé à stream pour eux et pour Gaming Live. Donc, le stream sur jeuxvideo.com. Oui. Et récemment, ils sont passés chez O-Gaming. Donc, j'ai continué, c'est avec eux principalement que j'ai des contacts. Et généralement, quand il y a un gros tournoi qui va être tourné en studio, ils me demandent des fois si je suis dispo et si je peux venir. Et donc, généralement, c'est avec plaisir qu'on vienne commenter les matchs. Donc, moi, mon rôle, ça va être essayer de... Alors, je ne suis pas non plus un... J'ai toujours été quelqu'un de très calme dans la vie. Je n'ai pas non plus un très grand animateur. Mais donc, du coup, je vais essayer de donner plutôt mon analyse technique. C'est ce que je peux faire de mieux, globalement. Un peu comme, on va dire, Arsene Wenger au foot, quand il commente. Et donc, voilà, j'essaye de faire ça. Et en parallèle, j'essaye aussi de m'améliorer un petit peu pour essayer d'être un peu plus dynamique, on va dire. Dans les commentaires, je sais que les gens me reprochent des fois d'être un peu trop calme par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est un nouveau regard. C'est quelque chose que je faisais généralement pour moi à l'époque quand je jouais à Counter-Strike. Il faut savoir, c'est que j'étais leader in-game. Donc, le leader in-game sur Counter-Strike va organiser les stratégies dans le jeu. Alors, c'est quoi exactement ? C'est comme le chef d'équipe ? C'est, on va dire, c'est le leader sur le terrain parce que c'est pas forcément toujours capitaine. Le leader in-game peut être le leader in-game et il peut avoir, on va dire, un capitaine dans l'équipe. Mais le leader in-game, il va organiser. Donc, il faut savoir que Counter-Strike, ça joue en 5 contre 5. Oui. Donc, avec 4 autres coéquipiers. Et c'est un jeu très stratégique. Avec énormément de... Il faut savoir énormément se coordonner pour être tout simplement très bon, pour faire de bonnes stratégies, pour faire de bonnes attaques ou de bonnes défenses. Et donc, pour coordonner ces 5 personnes, il faut une personne qui va leader le groupe. Oui. Et donc, ce qu'on appelle un leader in-game. Et donc, ce leader in-game va faire des stratégies et va surtout aussi modifier les stratégies en cours de jeu. Donc, il faut avoir une bonne vision de jeu, tout simplement. Et avoir énormément de stratégies et s'intéresser aussi à ce que font les autres pour essayer d'avoir d'autres stratégies. Donc, on va regarder énormément le jeu, on va l'analyser et on va essayer d'utiliser tout ça pour être un bon leader in-game. Donc, ça passe aussi beaucoup par du visionnage intensif de compétitions, de matchs d'autres équipes. Ça passe par tout ça. C'est vraiment un poste d'analyste et de stratège. Voilà. Donc, c'est un poste clé, évidemment, pour l'équipe. Et donc, on fait énormément d'analyses et forcément, quand tu fais des commentaires, tu te retrouves aussi à faire des analyses. Donc, forcément, ça m'a aidé pour les deux. Enfin, surtout pour les commentaires après. Et tu retrouves ta communauté, du coup, quand tu participes justement à ces événements-là en tant que commentateur. Est-ce que tu as d'anciens fans ou des groupies, des joueurs qui te suivent toujours, même en tant que commentateur ? On ne m'a pas encore lancé de culottes ou, je ne sais pas, les groupies qu'on me pourrait trouver. Mais normalement, non, les gens ont toujours été cools avec moi. Les gens qui me suivent ont toujours des messages sympas sur le chat. Donc, ça fait toujours plaisir, évidemment, de voir, on va dire, qu'entre guillemets, on ne t'a pas oublié. Même après avoir arrêté. Oui, même après un an, un an et demi. Les gens sont contents, généralement, de me voir, tout simplement. Donc, ça me fait plaisir. Je les remercie, d'ailleurs. Du coup, pour toi, en ce moment, sur la scène française, niveau CSGO, est-ce qu'il y a une ou deux équipes qui se détachent vraiment du lot, qui pourraient dominer un championnat l'année prochaine, en fait ? Alors, sur CSGO, c'est déjà un peu le cas, en fait. Donc, sur CSGO, on a deux énormes équipes françaises qui font partie, aujourd'hui, du Gratin Mundial. Et on a surtout, en fait, actuellement, la meilleure équipe du monde, elle est française. Donc, c'est l'équipe Envias qui a gagné le dernier tournoi majeur. Donc, qui sont sponsorisés par Valve. Donc, pourquoi on appelle ça ? C'est qu'il y a 250 000 euros de cash prize sur le tournoi. Donc, c'est les tournois majeurs. Et Envias a gagné le dernier, donc. Et donc, du coup, il y a une autre équipe aussi. C'est Titan. C'est une autre équipe française. Ils sont un peu moins bien en ce moment, mais ils font partie, on va toujours, du top 8 mondial. Donc, on a la chance d'avoir ça. Et en dessous, on a d'autres équipes françaises qui ont également, donc, que j'ai coaché, donc récemment, c'est l'LC White et l'LC Blue. Donc, deux autres équipes françaises qui sont également très bonnes. Et on a plein d'autres bonnes équipes françaises aussi qui rivalisent avec ces deux équipes-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une plutôt belle scène, on va dire. En France, peut-être une des scènes les plus compétitives, en termes de nombre de joueurs, par rapport sur la scène internationale. Donc, ça fait plaisir. Ce n'était pas le cas, à l'époque, sur 1.6. Sur 1.6, on a toujours été un peu en retrait. On a toujours eu du mal à faire la différence face aux équipes suédoises, par exemple. Aujourd'hui, on rivalise clairement avec eux. Donc, c'est cool. C'est cool de voir qu'on a fait un bon part. Oui, c'est un bon tour. Non, mais on est plutôt bon, là, en ce moment. Les équipes sont du potentiel. Ce sont sur Counter-Strike, il y a eu Stéphano sur StarCraft 2, sur League of Legends, on a du Yellow Star, du Soaz. On a des très bons joueurs aussi. Et d'autres joueurs que je n'ai pas cités encore. Pareil, sur les jeux de combat, on a de très bons joueurs. On a Luffy, sur Street Fighter, pardon. Tu t'y connais un petit peu, toi aussi, sur cette scène-là. Je suis un très beau joueur de Street Fighter 4. J'ai joué aussi à Counter-Strike, à l'époque, Counter-Strike Source. Mais c'est vrai que l'e-sport, c'est vrai qu'en France, à la base, on a souvent été un peu derrière, mais là, il y a eu une explosion et d'un coup, on en voit partout. Les Français sont vraiment partout. Sur League of Legends, ils sont dans les meilleures équipes. On a vu les FNATI. Sur les jeux de combat aussi, sur les jeux de combat, il y a beaucoup de Français. D'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs du monde sous le calibre est français, Kyl. Kayane aussi, qui est très bien placé. Kayane, qui était venu nous voir sur les TV. L'année dernière. Et c'est vrai que Counter-Strike représente bien la France. NBS, c'est vraiment, depuis un moment déjà, ils ont été très constants. ça fait bien deux ans qu'ils carburent bien. Ça n'a pas été à l'époque toujours NBS. Enfin, ça a été globalement les mêmes joueurs, mais ils sont passés chez LDLC. Et ensuite, ils ont été recrutés par l'équipe américaine NBS. Donc, il y a quelques mois. Je ne sais plus la date exacte. En tout cas, il y a un peu plus de six mois, je crois, quelque chose comme ça. D'ailleurs, le système de dotation sur Counter-Strike est un peu différent des autres jeux. C'est-à-dire que le cash price est un peu moins élevé, mais il y a un système de stickers qui permet aux équipes de gagner pas mal. Tu peux nous dire comment ça marche et qu'est-ce que tu en penses ? Ce système de stickers, dans le jeu, on va retrouver des stickers des équipes, des principales équipes. Ces stickers, ces équipes-là, c'est quand ils participent à un major. donc Valve va mettre à disposition des stickers qu'on va pouvoir coller sur les armes du jeu. On va pouvoir customiser son arme avec l'équipe qu'on préfère, tout simplement. Et donc, il faut les acheter, tout simplement. Et cet argent-là, une partie est reversée à la structure, qui est également, généralement, reversée à une partie aux joueurs. Et récemment, ils ont fait des nouveaux stickers pour le dernier majeur avec maintenant les autographes des joueurs. qu'on va pouvoir coller maintenant sur... Enfin, qu'on peut coller sur l'arme. Mais je pense que maintenant, là, j'aime moins les infos, mais je pense que l'argent est reversé directement maintenant aux joueurs. Donc, ça fait une nouvelle source de revenus pour le joueur. c'est des microtransactions en plus qui fonctionnent super bien. ça a clairement révolutionné, en fait. CESGO, au début, a eu un peu de mal, en fait, quand il a été lancé. Et puis, il y a eu les microtransactions qui sont arrivées avec la custode des armes et le premier majeur de Valve. Et il y a eu une explosion à partir de ce moment-là. Les gens ont commencé à revenir de plus en plus sur le jeu. il y a eu de plus en plus de tournois et ça a été un effet boule de neige. Aujourd'hui, on est un des jeux les plus regardés si ce n'est le plus avec les gaffets de l'on. Ouais, c'est les deux qui ont le record. Alors, ils ont deux types de records différents. CESGO qui a le plus de viewers en simultané, toutes chaînes confondues. Et LOL qui a le record de le plus haut taux de vue sur une seule chaîne. Donc, effectivement, c'est un truc fou. Ça dépasse le million de viewers très largement. Il y a un troisième record aussi, c'est Dota 2 avec le plus gros cash price qui était de 18 millions. 18 millions pour les Univitational cette année. Ah non, mais l'eSport a pris une ampleur vraiment impressionnante. Ça, on n'arrête pas de le dire. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui, je pense par exemple aux parents des jeunes joueurs qui se posent la question, on se demande mais bon, mon enfant qui joue tous les soirs, qui passe des heures sur son jeu vidéo, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que vraiment il va pouvoir en gagner sa vie ? Et on se rend compte que, évidemment, ce n'est pas tout le monde. Il faut un certain talent, il faut du travail, il faut un peu de chance, je suppose aussi. mais c'est possible. C'est possible avec de l'entraînement, un travail en dur. C'est sûr qu'en tout cas, aujourd'hui, je pense que ça doit être plus facile pour les jeunes hommes. Mais à mon époque, c'était plus difficile, je pense, parce qu'on ne gagnait pas grand-chose. Donc quand les parents nous voyaient nous entraîner tous les soirs comme ça, ils ne comprenaient pas toujours. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenu dans ça, mais je sais que certains joueurs avec qui j'ai pu jouer ont eu justement des problèmes par rapport à ça. Et donc, il y a une part de chance aussi, parce que même être talentueux, être le meilleur, des fois, tu peux aussi avoir une famille qui m'a pas à l'époque. Il faut aussi être là au bon moment et au bon endroit aussi. Oui, au bon moment, au bon endroit, aussi avoir les bons contacts, réussir la performance au bon moment pour te faire repérer, parce que c'est un cercle assez... pas si facile que ça à accéder aujourd'hui si on prend la scène de Kuntersire Global Offensive. C'est difficile aujourd'hui pour un jeune joueur d'arriver à se faire sa place dans une des meilleures équipes parce qu'il faut entre guillemets faire ses preuves. Et puis, on a plein d'autres choses qui sont importantes dans une équipe. On n'a pas que le talent pur. Il y a aussi les joueurs qui vont être plus ou moins sympas, la cohésion de groupe. Il y a tout ce qui est de la communication aussi in-game. Donc, juste avoir un talent pur sur le jeu, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il y a plein d'autres petits paramètres qui sont aussi importants. Et quels conseils tu pourrais donner justement à un jeune qui veut se lancer là-dedans absolument, qui se sent justement une âme de joueur, de compétiteur, qui a envie de percer dans ce milieu-là ? Il faut y croire. Il faut être persévérant parce que ça arrive généralement, c'est plutôt rare que ça arrive tout d'un coup. À part peut-être un peu sur League of Legends. League of Legends, c'est assez intéressant comme scène parce qu'on a pu voir le jeu aujourd'hui met bien en avant les performances individuelles avec la solo Q. Donc, les joueurs sont capables de se faire remarquer directement sur le jeu. Chose qu'on n'a pas forcément sur Counter-Strike. C'est d'ailleurs comme ça que se sont fait recruter Ouni et Renoveur chez Fnatic. C'est ce que Yellow Star avait dit. Il avait regardé le classement solo Q. C'est super intéressant de voir ça parce que je trouve que ça donne entre guillemets l'espoir et ça donne une porte d'accession à l'espoir au niveau. Chose qu'on n'a pas forcément sur Counter-Strike. C'est des choses que j'aimerais bien voir. En tout cas, prendre le modèle de League of Legends, c'est super intéressant. Et en tout cas, il faut persévérer, il faut gravir les échelons un par un, petit à petit. Donc on va essayer au début d'être le meilleur de sa ville, le meilleur de sa région, le meilleur de France, ensuite intégrer d'être dans les meilleures équipes françaises, petit à petit, gravir petit à petit les échelons comme ça, un par un. Et en continuant de persévérer, un jour, on peut arriver au top mondial tout simplement. Alors ça peut être très long, mais il faut y croire. En tout cas, c'est comme toutes les choses, il faut se donner à fond si on veut y arriver. Et est-ce que, tu penses que c'est possible plutôt que de viser directement à être le meilleur joueur français voire mondial, de passer par des étapes intermédiaires, c'est-à-dire, plutôt que de viser le métier de joueur, là je veux être coach, comme ça je vais vraiment pousser mon analyse et ma gestion d'équipe entre guillemets au maximum. et tant pis, si je suis un peu moins bon techniquement, mécaniquement, j'aurai d'autres connaissances et compétences qui feront que je pourrais quand même intégrer les meilleures équipes. Alors, le problème de coach, aujourd'hui, je trouve que c'est pas juste titre, mais c'est très compliqué aujourd'hui d'être coach sans avoir de passer dans l'e-sport, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément, quand on arrive, même si on va avoir de très bonnes analyses, enfin déjà, avant toute chose, le métier de coach sur Counter-Strike, c'est pas aussi poussé, c'est en train d'arriver petit à petit, mais si tu compares par exemple à la scène de League of Legends, c'est peut-être plus facile parce qu'on voit des gens qui sont analystes, en fait déjà, ils ont des coachs, ils ont plusieurs analystes et ils sont pas toujours, ils ont pas toujours été des joueurs connus. Alors que sur Counter-Strike, quand on regarde les coachs, c'est principalement que des joueurs qui ont déjà fait leur preuve, on va dire, dans le passé, qui ont une certaine expérience et donc du coup, même si t'as des très bonnes analyses en tant que coach, c'est difficile, en fait, d'avoir une certaine reconnaissance par rapport aux joueurs qui ont plus d'expérience que toi, qui ont déjà tout gagné et d'arriver, en fait, à écouter des conseils par quelqu'un qui, en fait, n'a rien prouvé, c'est difficile, en fait. Alors, j'ai pas vu encore forcément de cas comme ça, mais je trouve ça dommage, c'est pas forcément pour moi justif, mais je peux arriver aussi à le comprendre de la part des joueurs. C'est vrai que d'être dans le bain et d'avoir vécu, justement, ces matchs et d'avoir établi des stratégies avec son équipe, forcément, ça se devine pas et ça se fait peut-être pas tout seul comme ça. Mais pourtant, je pense que c'est possible, en fait. Effectivement, on aura peut-être, en tout cas, en termes de travail d'analyste, c'est complètement possible d'être sans forcément avoir un skill de malade et d'être super fort sur le jeu. On est capable, en fait, quelqu'un va être capable au moins de tirer profit de son analyse et de sortir et de mettre en avant, par exemple, tout simplement, regarder toutes les stratégies, par exemple, de toutes les équipes quand vous faites un tournoi, vous allez jouer, généralement, on sait à l'avance quelle équipe on va jouer et donc, du coup, c'est super important de connaître le jeu adverse et ce travail-là, par exemple, pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse expérience. Tu peux, n'importe qui, peut regarder une démo d'un match d'une bonne équipe et sortir leur principale stratégie. Donc, là-dessus, il y a un côté à jouer. C'est vrai qu'après, coach et influencer directement sur le jeu de l'équipe, là, c'est plus dur. Il faut, généralement, avoir une grosse expérience pour que les joueurs puissent t'écouter et prennent en considération ton avis. Ce n'est pas si facile que ça, en tout cas. Les joueurs ont un sacré caractère. Il faut montrer pas de blanche. Oui, exactement. Et tu as déjà été confronté, du coup, en équipe ou avec les personnes que tu coaches à des mésententes et des petits soucis qui auraient pu ressortir de tout ça, justement. Alors, j'ai coaché à l'LC White pendant un mois. Donc, c'est encore tout nouveau pour moi, même si on s'attend à ce que, de par mon expérience, que ce soit parfait sur ce poste-là. J'ai encore beaucoup de choses, même après avoir passé 15 ans. Pour moi, être coach, c'est aussi différent d'être leader in game. Oui, il y a de la pédagogie à avoir qu'on n'est peut-être pas forcément nécessaire en tant que leader. Le leader, il doit être vraiment... Peut-être un peu plus strict, mais aussi, il y en a besoin de la pédagogie. Parce que si tu n'en as pas, des fois, ça peut mal passer ton message. Encore une fois, tu fais passer un message en tant que leader in game et si tu le fais mal passer, même si tu as des très bonnes idées, ça ne passe pas des fois auprès des joueurs et tu ne vas pas être accepté et tu peux te retrouver écarté. Et donc, du coup, on disait... On disait quoi exactement juste avant ? J'ai perdu le film. Savoir si toi, tu avais déjà été confronté à des joueurs rebelles. Les ententes ? Non, pas encore, parce que dans ma vision des choses, quand j'ai coaché à l'LC White, j'avais très peu de temps avec eux. En tout cas, j'ai travaillé avec eux pendant un mois. Donc, l'idée, ce n'était pas de changer et d'imposer comment je voyais le jeu. L'idée, c'était d'essayer de comprendre leur style de jeu, comment eux, ils fonctionnaient et essayer de les aider tout simplement sur leur propre style de jeu et d'essayer de les améliorer tout simplement mais sans les changer radicalement parce qu'il n'y avait pas assez de temps et pour moi, ça ne sert à rien de changer. Chaque leader in game va avoir un peu sa vision des choses et pour être bon dans quelque chose, il faut être aussi à l'aise dans ce qu'on fait. Et si tu forces une idée à quelqu'un qu'il n'accepte pas ou qu'il ne comprend pas, ça ne sert pas à grand chose. C'est plus risqué qu'autre chose. ça peut potentiellement marcher mais je trouve que c'est quelque chose de risqué. Donc sur ce mois-là que j'avais avec eux, je n'avais pas du tout envie de tenter ce pari-là. J'avais plus envie de me dire qu'est-ce que je peux faire pour les aider dans leur style de jeu. Donc j'étais plus une aide plus que quelqu'un de directif. Donc en fait, je n'ai pas cherché la confrontation à tout modifier mais plutôt à les aider. Tu t'es adapté à leur comportement, leur façon de jouer. Mais à terme, peut-être, si j'ai un projet plus long ou si je ne sais pas encore si on va continuer ensemble, mais à terme, effectivement, si j'avais plus de temps, peut-être que je m'imposerais un peu plus sur le style de jeu que je voudrais déployer. Un peu comme ce qu'on peut trouver tout simplement comme un entraîneur au foot, il va établir la stratégie. Clairement, ce n'est pas les joueurs généralement qui vont l'établir. À part peut-être Zidane en équipe de France à l'époque. Oui, c'est peut-être. On avait pu entendre qu'il avait quasiment fait les compositions avec l'entraîneur mais généralement, souvent l'entraîneur fait toute la stratégie. Alors, on va juste en profiter pour faire un petit point sur les cadeaux que tu as ramenés. Une super souris qui voit comme ça. Une super souris qui voit quand même... Celui-là, il n'y a pas de moi par contre. Je ne vole pas, je ne sais pas qui. Voilà, mais du coup, il y fait partie du lot. La souris qui coûte quand même 200 euros. Il faut quand même bourrer les dons là-dessus. On fera un point avec les CM pour savoir où on en est niveau en chair. Ensuite, toi, tu as ramené les jeux made in Ubisoft. On a Black Flag, Wedge Dogs et Rayman Legends. Avec un joli sourire. Et on a aussi tout ça. Le t-shirt. Tout ça fait partie... Des objets collecteurs qui sont distribués en interne pour l'instant qui sont introuvables. Et le t-shirt, tu as dit que c'était pour quel jeu ? Trackmania. Trackmania, un jeu qui n'est pas encore sorti. C'est collector. Vous allez voir avant tout le monde. Trackmania Turbo, on précise Turbo parce que ça va aller très vite. Alors les CM, on en est où pour l'instant dans les enchères pour les cadeaux ? 100,42 euros. Je suis en train de battre avec le mec qui est déjà versé de 42 euros. Donc on en est à 100,42 euros. C'est pas mal mais franchement on peut mieux faire encore. Oui, l'ensemble vaut continue à te battre. L'ensemble vaut près de 300,400 euros. L'ensemble vaut près de 300 euros déjà. Pourrez les dons. Allez-y, on nous fait des jolis petits dessins en CM en plus. donc vraiment toute l'équipe est avec vous pour que vous nous aidiez à faire mon téléphone. Alors on a un 420,42 de Segmentation Fault. Oh, magnifique ! Franchement, ça, ça serait cool. Magnifique, magnifique. 420,42. Ça serait pas mal. Ah oui, oui, ça serait génial. J'espère que c'est pas du travail. Segmentation Fault, 42. Ça, c'est en fait quand on a un problème sur un projet. S'il ne marche pas, ça écrit Segmentation Fault. D'accord. Donc, c'est quelqu'un d'ici. À vérifier. Oui, ce serait quelqu'un d'ici. C'est peut-être un troll des étudiants 42. Il se passe quoi si je plante le bus ? Tu ne plantes pas le bus. Si tu plantes le bus, on te lynche. C'est quoi ? C'est la fin du jeu ? C'est la fin du jeu. Il faut commencer. On va t'expliquer. Si tu plantes le jeu, tu vois, les heures qui ont été passées pour rejoindre la destination, elles vont se passer à reculons, tirées par une dépanneuse. Il est pas mal, ce jeu, en fait. C'est quand même assez hardcore. Là, on en est presque à 5 heures de conduite depuis le point de départ. C'est-à-dire que si tu plantes, il faut qu'on attende la dépanneuse pendant 5 heures et que la dépanneuse nous ramène au point de départ donc encore 5 heures. Je ne suis pas sûr que tu aies envie de rester là 10 heures à attendre ton quartier. Il ne fallait pas me dire ça. Heureusement que vous ne m'avez pas dit ça en début de stream. Ça met la pression. Ah non, mais clairement. Ça met. Je commençais à m'amuser à faire de ma main sur la route mais en fait, il ne faut pas. En plus, c'est mieux si on arrive à ne pas planter le bus. C'est notre petite victoire de ne pas planter le bus. C'est magnifique. C'est le genre de mode dans le fracot. L'année dernière, oui. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé malheureusement qu'on plante le bus. Qui a planté le bus ? Vous avez fait quoi ? C'est arrivé deux fois. Oui. Mon dieu, mais ils doivent se sentir trop mal les personnes qui font ça. Oui, oui. Ils peuvent parce qu'en plus on se souvient d'eux d'une année sur l'autre et on en reparle et on redonne leur nom. Je ne veux pas être cette personne-là. Il me reste combien de temps ? Il te reste 15 minutes. Oui, voilà. Un petit quart d'heure. Ça va, je devrais le faire. Et après, c'est un professionnel qui prend la suite. Un professionnel du bus. Il s'est entraîné tous les jours par mois. C'est Nelson qui est là-bas qui prendra la suite et Nelson, c'est le conducteur de nuit. C'est notre champion. Pendant la passation aussi, non ? Il n'y a pas eu de problème dans la passation ? On ne sait jamais. Non, ça ne va. Personne n'a fait de fausses manifs. L'année dernière, si. Donc, on a eu un plantage pendant une passation. Voilà. D'accord. C'est tendu. La passation est toujours un petit peu difficile. Du coup, tu te fais un peu troller par le chat qui dit que tu commences à stresser et que tu vas planter le bus. Fais les mentir, s'il te plaît. Eh oui, fais les mentir. C'est bon. Et côté CM, est-ce qu'on a des questions pour Mickaël ? Les enchères en priorité. Ils sont trop occupés. Mais ils travaillent bien. Ils travaillent bien. On les remercie. On leur fait des bisous. J'avais cru voir une question tout à l'heure sur l'e-sport. Dans le monde de l'e-sport, il y a un côté un peu requin, un peu négatif qui peut vivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu l'as vécu ? Il faut que tu me précises ce côté requin. Vu que, déjà, il y a de l'argent, forcément, il y a de l'opportunisme, forcément, il y a des petits trucs un peu bizarres, ou il y a des petits coups de pute, en gros. Est-ce que tu en as vécu ? Est-ce que tu en as vu ? Est-ce que tu as vu d'Action Malsaine ? Alors... C'était peut-être avec Clan Mystique, avec le départ de Apex et Kali, qui ont été recrutés par LDLC. Donc, à cette époque-là, on avait quand même une très bonne équipe, et ils sont partis chez LDLC, mais pour un salaire. Donc, chez Clan Mystique, on n'avait rien, et quand une équipe te propose un peu plus d'argent, enfin, beaucoup plus d'argent, c'est normal, entre guillemets, pour moi, et je ne le renvoie pas du tout. Est-ce que j'ai eu d'autres coups de, entre guillemets, un vrai coup de pute, parce que pour moi, ce n'en est pas finalement trois ans ? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens du chat qui peuvent m'aider. Il y a une question, c'est est-ce que tu rêves toujours de l'ASWC 2008 ? Ah, ce fameux tournoi-là, c'est qu'est-ce que c'est que ça, moi, je ne me rappelle pas. Alors, en 2008... Quelqu'un t'a piégé ? Ah, mon Dieu ! J'ai stressé, en fait, un peu comme ce qui pourrait m'arriver dans le déserbus. Non, mais pour la petite histoire... Comme ça arrive toujours à tout le monde, au moins une fois dans sa vie. Le moment... C'est peut-être... Oui, c'est un des moments assez durs, enfin, le plus dur, on va dire, peut-être, de ma carrière, le plus injuste, on va dire. Donc, en 2008, c'est donc... En 2007, on gagne le premier titre de champion du monde et en 2008, on a donc l'OSWC, qui est le deuxième gros majeur, enfin, le prochain majeur qu'on joue aux Etats-Unis. Et on arrive là-bas, super entraîné, super chaud pour essayer, on va dire, de gagner notre deuxième titre de champion du monde d'affilée. et on arrive en quart de finale et tout se passe bien. On joue contre, en fait, on joue contre l'une des meilleures équipes du monde, qui sont les Polonais, avec Neo, Taz, des superstars, et on les massacre sur la première carte. Je crois qu'on en met 16-3 ou 16-4, un truc comme ça. Donc, on a une carte de la demi-finale et lors de cette deuxième carte, on joue une map qui s'appelle Train et avec un avantage énorme sur le côté counter-terroriste et on est en terreau sur la première side et on gagne 8-7. Donc, ce qui est genre énorme encore. On est à deux doigts, globalement, d'arriver en demi-finale. Mais le problème, c'est que, juste à la fin de cette side-là, on est en train de jouer et je ne sais pas pourquoi mon doigt dérape sur mon clavier. Évidemment, le doigt qui rive. Il rive totalement et il va se mettre sur la touche pause en plein game. Ouh là 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 là. Et donc, on est en jeu, il ne se passe pas grand-chose et mon doigt dérape et ça fait une pause. Donc, voilà, tout le monde pause. Ah, de grave, ok, tout le monde, on parle au mec sur le serveur, tout le monde est prêt, tout le monde est prêt à reprendre, hop, on lance le truc et on joue. Et donc, voilà, on finit la side. Et là, à la fin de la side, ils vont porter en fait réclamation à cause de ça en disant que c'est interdit d'avoir appuyé sur pause pendant le cours du match. et au final, on se débat et au final, il n'y a rien du tout. Ils disent, ok, quand il y a joué, ça n'a pas du tout impacté le jeu. Et voilà. Et donc, on recommence la deuxième manche et là, pendant le jeu, un des arbitres du tournoi vient me voir, me tapote dans l'épaule alors que je suis en train de jouer le match, en train de se dérouler, il me dit, vous avez trois points de pénalité. Et trois points de pénalité, pour moi, dans Counter Strike, déjà, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Trois points en moins, trois rounds en moins, et on enlève trois rounds, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu ne comprends pas même tout de suite. Donc, je lui demande de mettre pause pour une vraie pause cette fois-ci pour pouvoir comprendre. Et le mec, non, non, ce n'est pas possible, jouez, jouez. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette soirée, c'est aussi des arbitres en plus français qui se sont comportés, je ne sais pas. Alors, je ne dis pas qu'il fallait nous favoriser ou quoi que ce soit, mais ils ont été en tout cas sans pitié. Et donc, du coup, c'est la panique totale pendant ce sale-là parce qu'on ne sait pas. Dans Counter Strike, il y a un système d'argent où on doit plus ou moins économiser sur certains rounds ou non. Et du coup, vu qu'on ne sait pas combien de rounds il reste à jouer, c'est un peu la panique. Du coup, on fait un peu n'importe quand, on est déconcentré. Moi, je suis en train de ne pas contraindre, d'essayer de jouer le match, d'essayer de comprendre donc c'est la panique à bord et on arrive à perdre cette carte bêtement alors qu'elle était clairement offerte pour nous. Et là, on est sortis, on n'a pas le recul ou la force mentale nécessaire pour se remettre de ça et sur la troisième carte, on se fait exploser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe-là remporte le tournoi juste après. Donc, c'est un énorme regret alors qu'on était très très bien, on était sur une très bonne dynamique et perdre un tournoi de cette façon loin, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc, je suppose que c'est ton pire souvenir. C'est mon pire souvenir. On avait une question qui est passée, je crois, que j'ai cru voir, quelqu'un qui demandait quel était ton pire match et ton meilleur match. Non, j'avais un pire match aussi, c'était juste l'année d'avant. Toujours le SWC, encore une fois. Donc, on est en deuxième phase de poule de l'SWC. et un enjeu de deux en fait, ou deux grosses défaites cuisantes, ça arrive. en deuxième phase de poule à l'SWC, pareil, c'est encore une fois train. Donc là, cette fois-ci, on est du côté des counter-terroristes, on gagne 12-3, ce qui est un très gros score. Et il nous manque finalement, donc on passe terroriste, on met le gun rune, donc on a 13-3. Il nous manque finalement, on met le deuxième point, 14-3. Donc, il nous manque deux runes, deux petits runes pour passer, deux petits, tout petit, et en fait, on se fait exploser, on perd 16-14 et on ne passe pas les poules à cause de ça. Donc ça, c'était un match horrible et j'ai quand même fait mieux aussi. C'est-à-dire ? Oui, j'ai fait mieux. Donc là, une grosse défaite aussi, c'était en Espagne avec mon ami moment d'ailleurs. À ce tournoi-là, à chaque fois qu'on se voit, on est obligé de parler de ce match tout le temps. C'était contre des Suédois, une des meilleures équipes du monde à cette époque-là. Qui s'appelait ? Les A's Ballers. Et donc, pareil, on gagne le premier side 14-1 cette fois-ci. Donc, c'est le premier arrivé à 16 dans Counter-Strike. En 14-1, il ne reste plus que deux rounds et on perd 15-0 la deuxième manche. ça fait très mal aussi. Voilà. Donc, on va dire, c'est deux gros matchs-là qui restent gravés. Je pense que tu... C'est sûr que ça, on s'en souvient pratiquement toute sa vie. Du coup, ton meilleur souvenir, je suppose, peut-être un des titres de champion du monde ? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment un autre match qui t'a marqué même s'il n'y avait pas le titre derrière ? Ouais, les deux titres de champion du monde étaient pas mal. Les premières grosses victoires aussi contre... En fait, l'accession au top français quand tu commences à battre des équipes que tu regardes qui te font rêver que tes jeunes joueurs et que tu fais ce genre-là, c'est trop mon idole et qu'en fait, après plus tard, t'arrives à les battre et à jouer plus tard avec eux. Donc ça, c'était l'accession en fait. C'était super cool en termes d'expérience de joueur. Donc ça, c'est des très bons souvenirs. Pareil, l'évolution avec Mulheit. Les premières victoires, encore une fois, face à la surprise générale alors que personne nous attendait sur le sol français et nos premières victoires aussi sur le sol inter, nos premières victoires face aux grosses équipes et notre premier titre de champion du monde. Donc ça, ça a été aussi très fort. Et sur CSGO aussi. Donc CSGO, ça a été aussi super inattendu parce qu'à la sortie du jeu, moi, le jeu ne me plaisait pas. Donc je ne le trouvais pas au niveau par rapport à ce que faisait Counter 5 1.6. Et donc je n'ai pas joué pendant un an. Tous les joueurs sont globalement passés sur le jeu. Donc j'ai mis un an plus tard, le jeu je trouvais mieux. Il y avait plein de mises à jour sur le jeu qui fait qu'ils l'ont rendu plus cool. Et donc je décide finalement de me lancer sur le jeu et avec leur Mystique, donc je remonte une équipe avec des joueurs que je connaissais avec qui j'ai été champion du monde sur impossible dont Yurek et d'autres jeunes pousses on va dire sur CSGO. Donc on monte une équipe et en 5 mois c'était peut-être l'équipe avec qui je me suis aussi le plus entraîné. En 5 mois on arrive à être champion du monde. Donc ça a été une ascension aussi encore assez fulgurante et on est assez fiers d'avoir encore une fois la surprise générale. Personne ne nous attendait et on gagne le tournoi. Donc c'était plutôt cool on va dire et la sensation de gagner un deuxième titre. C'est une confirmation en fait parce que ça fait aussi ça permet de se dire ok c'était pas qu'un coup de chance la première fois. on l'a réédité une deuxième fois donc c'est clair ça fait plaisir. Et puis c'était sur le sol français avec un public devant une scène de 3000 personnes peut-être et devant aussi nos rivaux de français à l'époque vers Games donc c'était vraiment cool. Voilà. Du coup je vais rebondir là-dessus là tu disais que CSGO c'était un jeu qui ne t'avait pas plu c'est vrai que ça n'a pas plu à énormément de monde au départ au lancement et pourtant maintenant c'est l'un des CS les plus joués et qui fait juste qui redor le blason de Counter-Sag complètement. Alors pourquoi ? Il faudrait reprendre en fait il faudrait commencer à rejouer à la bulle à la bêta donc à la bêta à la sortie du jeu enfin c'est même pas à la sortie du jeu c'était à la bêta on avait accès au jeu c'était assez catastrophique globalement dans l'ensemble tout ce qui était déplacement tout ce qui était sensation de jeu c'était à la fraise comparé à ce qu'on pouvait retrouver sur 1.6 et donc après ils ont patché petit à petit le jeu et ils l'ont rendu de mieux en mieux ils ont aussi ajouté des choses qu'on n'avait pas sur 1.6 et au final le jeu aujourd'hui pour moi est aussi alors il y en a qui vont me détester de dire ça parce qu'il y a toujours des puristes d'1.6 mais honnêtement je prends énormément de plaisir toujours sur CSGO et pour moi largement au niveau d'1.6 c'est peut-être meilleur aussi et du coup maintenant tu le trouves plus fun peut-être plus compétitif je m'éclate franchement je m'éclate toujours autant sur le jeu donc plus compétitif il y a d'autres éléments qui sont importants qu'on n'avait pas sur 1.6 il y avait tout ce qui était les wall shots ce qui permettait de tirer à travers tous les murs donc la map était un peu en carton donc on pouvait tirer un peu n'importe où on pouvait connaître des endroits incroyables pour tirer pour tuer des mecs qui ne comprenaient pas pourquoi ils mourraient donc c'était un peu n'importe quoi pour les gens qui arrivaient qui ne connaissaient pas Counter Strike il y avait un gros désavantage et un manque de compréhension et sur CSGO on n'a plus ça mais il y a d'autres choses importantes notamment avec les grenades aujourd'hui qui sont super importantes sur le jeu donc il y a d'autres explique nous pourquoi moi je n'ai pas particulièrement CSGO pour les grenades aujourd'hui c'est super important de connaître en fait les grenades ont beaucoup plus d'importance sur 1.6 et il y a une grosse connaissance à avoir c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on va regarder on va se mettre à un endroit on va regarder un certain pixel de la map on va être exactement au même endroit et ça va faire 5 rebonds pour arriver exactement à l'endroit où tu veux et cet endroit là si tu ne mets pas la bonne smoke la bonne smoke qui va permettre d'avoir une espèce d'écran de fumée tout simplement ce smoke là va te permettre d'éviter de regarder à droite et de te concentrer que sur la gauche donc sur Counter Strike ce qui est important c'est de finalement de ne pas faire des 360 degrés regarder partout et ne pas savoir d'où viennent les ennemis c'est d'avoir qu'un seul endroit où tu vas regarder et donc c'est les grenades qui vont te permettre en fait t'inquiète pas Lissane je te vois lâcher la manette ça me fait tout drôle et donc les grenades vont te permettre de ne regarder qu'un seul endroit et d'avoir potentiellement un duel face à un adversaire sans mourir de dos parce qu'une des choses les pires dans Counter Strike avant toute chose c'est de mourir bêtement et de mourir de dos parce que tu n'auras même pas eu le temps de tirer donc ça c'est et donc les grenades sont là pour justement pour améliorer la probabilité de tomber et de regarder un ennemi droit dans les yeux pour avoir une chance de le tuer On ne tue pas dans le dos J'ai horreur de ça mourir bêtement Je fais un petit tour côté CM pour voir s'ils ont eu des questions Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on... Ouais Alors donc le 420 était un troll donc niveau en chair on est à 180,42 euros Allez un tout petit Et c'est encore donc Shitsuki Voilà Shitsuki C'est notre nouveau tueur de cette année Très bien C'est notre nouveau tueur Alors la dernière question Alors la question je pense pas qu'ils aient entendu Donc lequel des deux entre 1.6 et CSGO est le plus compliqué au final ? J'ai plus ou moins un peu répondu là juste avant Les deux ont leurs choses compliquées Donc sur 1.6 on avait les wall shots qui permettaient de tirer à travers le mur Donc il y avait énormément d'endroits à connaître Donc on s'entraînait sur la carte à repérer tous les endroits qui passaient et à connaître exactement l'angle Donc ça ça demande une connaissance énorme de la carte qu'on peut pas trouver comme ça en fait sans passer des heures et des heures sur le jeu Et aujourd'hui sur CSGO on a un peu la même chose avec Alors il n'y a plus les wall shots mais il y a les grenades Et donc ces grenades là il y en a énormément sur chaque carte Elles sont capitales à connaître Et on va voir les connaître un peu comme un wall shot où on va avoir exactement le bonhomme Alors regardez là où exactement on doit viser pour qu'elle fasse le bon rebond pour qu'elle tombe exactement le bon endroit sans aucun trou par exemple avec une smoke pour que ça cache le bon endroit qu'on veut Donc ça il y a une grosse connaissance à avoir Après tout ce qui est gameplay sur 1.6 au niveau du skill Je pense que le skill était plus élevé en fait sur 1.6 en termes de visée Pourquoi ? Parce que les personnages en fait étaient plus petits sur 1.6 Ce qui fait que je trouve que c'était le skill était un peu mieux mis en avant et en fait on voyait clairement des joueurs certains joueurs vraiment au dessus mais on en trouve aussi sur CSGO donc mais je pense que il y a une partie je trouve que le skill en tout cas sur 1.6 c'était un peu plus élevé en termes de vraiment de visée pure mais il y a d'autres choses sur CSGO qui compensent aussi donc c'est assez équivalent en fait globalement il y a des choses plus ou moins intéressantes Il a quand même fallu tout réapprendre en fait quand on est passé sur CSGO Oui et non parce que globalement déjà ça reste un FPS donc quand on a passé du temps sur FPS déjà de base on a certains réflexes qu'on crée et qu'on garde alors surtout quand c'est la franchise Counter-Strike et Counter-Strike global assistive c'est encore mieux c'est les mêmes règles de jeu elles n'ont pas changé donc on va également garder ces automatismes là donc tout ce qui va être à de nouveau apprendre c'est à maîtriser on va dire le recul des arbres qui est super important sur le jeu et les grenades par exemple bon bah du coup on est déjà à la fin de 7h c'est passé super vite super j'ai pas planté le bus attend attend il n'y a pas encore que la passation reste encore bien concentré 2-3 minutes et puis si j'ai un mauvais coéquipier non non t'inquiète pas Nelson c'est le chef c'est le conducteur de nuit il ne t'inquiète pas il ne faut pas déconner merci à toi d'avoir pris ton temps pour venir merci à vous de m'avoir invité c'était un super merci à toi merci pour tous ces jolis cadeaux merci aux donateurs donc du coup c'est bien Shitsuki qui a remporté l'enchaire et puis continuer à donner les gens ouais d'accord donc bref c'est important 180,42 euros merci à toi félicitations pour tous les invités et tous les cadeaux jusqu'à dimanche soir 22h à peu près pour le secours populaire c'est une belle action c'est une bonne action ils vont pouvoir financer des jolies choses pour tous les enfants à Noël et vraiment c'est super important il faut contribuer et c'est super voilà et merci beaucoup pour tous les enfants